Tu sais, je viens du milieu de musique classique où on apprend dès le départ que le temps, la seconde, c'est important. Puis là, bien, ça a un côté pervers, ça, parce qu'aussitôt qu'on est en retard, aussitôt qu'il y a de quoi, on fait, je veux dire, on file pas. Moi, là, si tu recules, il y a 25 ans, puis que tu prends moi qui ai pris sur l'autoroute, qui va arriver en retard à un rendez-vous, ou qu'on s'en va même dans une activité, puis que j'attends après les filles ou carreaux, quoi que ce soit, « Hey, je venais hors de moi, en dedans, là. » Puis forcément que ça paraissait, tu sais, sur ton castolaire, tu sais, qu'est-ce que t'attends des autres. Puis ça, là, ça, j'ai beaucoup, 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 beaucoup amélioré ça. Puis maintenant, moi, si je suis en retard, je suis en retard, tu sais. En dedans, des fois, ça travaille un peu quand même, mais je suis en retard. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur Randolph.ca. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit un homme, c'est sûr que vous allez dire, comme moi, que c'est un homme de cœur et aussi un homme de voix. C'est un homme qu'on a connu pour sa voix et maintenant, il prête sa voix aussi à d'autres musiciens, à des acteurs, à des actrices, parce qu'il est devenu, vous allez voir, un grand gestionnaire au Québec, ce qui est assez surprenant. Moi, je ne l'aurais pas vu venir là, mais je trouve ça vraiment extraordinaire que ce soit lui, il va nous en parler. Marc Hervieux, bienvenue. Allô, Marie-Claude, quel bonheur de te retrouver et d'être assis à une table avec toi et de jaser. Écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Marc. Il s'est passé plein de choses dans ta vie. Je te suis sur les réseaux sociaux et on ne s'est pas parlé, mais j'ai l'impression de t'avoir suivi. Mais ce que je suis en train de dire aux gens, c'est que quand j'ai su que tu avais un nouveau poste comme gestionnaire, un haut fonctionnaire au Québec, alors raconte-moi ce qui s'est passé au cours. Ça fait un an et demi, là. En fait, c'est arrivé, dans le fond, il y a à peu près deux ans, quand on m'a approché. Moi, je venais de finir d'animer la soirée bénéfice du concours musical international de Montréal que je fais à chaque année depuis des années, grosse soirée au Ritz où j'anime, je présente, j'encontre. On ramasse de l'argent pour l'œuvre, le grand concours international. Puis quand je suis descendu de scène, il y a une dame qui vient me voir et qui dit « Écoute, je suis une chasseuse de tête. J'ai été mandaté par le gouvernement pour t'approcher. » Et puis, là, sur le coup, tu dis « Coudonc aussi, j'ai fait de pas correct. » Il faut te demander si tu veux prendre la direction générale des conservateurs de musique. C'est l'art dramatique du Québec. Donc, moi, évidemment, je connais l'institution. C'est là que j'ai étudié. Mais j'ai toujours gardé contact aussi. Donc, je sais l'historique depuis 30 ans que j'y suis parti. Puis je sais que récemment, donc un peu avant qu'il m'approche, il y avait eu une possibilité de nommer quelqu'un. En tout cas, ça revirait de bord. Ça n'a pas marché. Puis là, il m'approche. Moi, jamais, jamais, jamais j'ai vu ça venir. Tu n'aurais pas comme donné ton nom pour ça? Non, je n'avais pas appliqué. Moi, je sais que le poste était ouvert, mais je n'avais pas appliqué. Et en fait, ils ont… La nouvelle présidente du conseil d'administration, Monique Leroux, a comme décidé de refaire ça autrement. En fait, une feuille de critères. Tu sais, qui pourrait être le gestionnaire, le directeur général, puis mettre des noms en bas. Je ne sais pas combien ils en ont mis de noms, puis je ne sais pas combien ils ont rencontré de personnes. Mais quand ils m'ont rencontré, ça a été particulier. Parce que moi, sur le coup, je pensais que je me faisais niaiser, pas niaiser, mais jouer un tour, tu sais. Fait que je cherchais les caméras cachées un peu. Puis je me suis dit, je vais dire à la chasseuse de tête, on se rend… Là, je n'ai pas le temps de te parler de ça. On s'en parle cette semaine. On s'appelle. Si elle insiste pour en parler là, c'est parce qu'il y a des Kodak quelque part. Parce qu'il faut faire une émission. C'est ça. Fait que là, elle dit, OK, parfait, on s'appelle demain. En tout cas, elle me donne ses… En tout cas, je me suis dit, c'est sérieux? C'est particulier parce que le matin, j'avais discuté de radio, d'une émission de radio, d'un gros poste. Puis là, j'étais comme dans la même journée. C'est-tu bizarre, tu sais? Et en même temps, là, ce qui m'a frappé à ce moment-là, dès ce moment-là, je ne savais pas si j'allais dire oui. Mais là, je n'ai jamais pensé dire non parce que je me disais, on dirait que je viens d'avoir un message de transmission. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'affaires, moi. Tu sais, j'ai diversifié mes choses par choix, par goût, par plaisir. Puis là, bien, peut-être que je suis rendu à transmettre. Fait que là, je suis rentré dans une espèce de… vraiment un tourbillon de négociations. Puis là, on est en avril 2022, 1er juin 2022. Donc, j'ai été nommé au Conseil des ministres comme directeur général des Conservatoires de musique et de la Dramatique du Québec. Il y en a neuf. Il y en a sept en musique. Il y en a deux en arts dramatiques. Montréal, Québec, Trois-Rivières, Chicoutimi ou Saguenay, je devrais dire, Val-d'Or et… j'ai étudié Trois-Rivières, et Rimouski et Gatineau, voilà. Donc, on est dans cette région du Québec. Et puis, c'est de la… Tu sais, c'est de la très, très belle jeunesse. Tu sais, c'est de la jeunesse qui se… passionnée, qui se donne. Parce que, tu sais, apprendre un instrument de musique pour arriver au niveau que nous, on exige. C'est une institution qui a 80 ans, qui a été fondée par Wilfried Pelletier. Ça prend un talent. Ça prend surtout, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonne volonté et de détermination, de passion. Je dirais même jusqu'à dire de l'acharnement. Et des enseignants passionnés. Et exactement, l'infrastructure, là, pour te donner ce qui va faire que tu vas devenir ce musicien-là ou cet acteur-là. Et nous, au conservatoire, c'est extraordinaire, tu sais, je veux dire, la structure qui a fait ses preuves avec tous ceux que je pourrais nommer, là, qui sont sortis, soit de l'art dramatique ou de la musique. Puis, tu sais, aujourd'hui, bien, mettons juste là, là, tu sais, mettons que je t'en nomme trop quatre. Facile, là. Bien, je peux t'en donner 200, mais mettons que je te dis Yannick Nézéguin, Marie-Nicolas Lemieux, Marie-Josée Laure, Robert Lepage, Fabien Cloutier, Mona Chakry. Là, là, je peux partir. T'es absolument passionné, là. Oui, c'est ça. Bien, j'ai été surpris parce que quand j'ai dit oui, j'ai eu peur, j'ai eu peur, tu sais, je me suis dit, je suis-tu capable de faire ça? Mais c'est un maudit beau challenge. Oui, mais la première fois que j'ai dit, je me suis dit, écoutez, je suis pas un gestionnaire. Non, mais t'as eu peur quand dans ta vie quand on t'a offert un contrat? Bien, t'as raison. C'est-à-dire que j'ai souvent eu peur, mais j'ai toujours pensé que j'étais capable d'aller au-delà de ça. Mais j'ai eu peur. Mais peur comme anxieux, comme stressé. Non, 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 peur pour dire j'ai-tu la capacité de faire ça? Oui, t'as déjà eu ce doute-là, toi? Oui, 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 je l'ai des fois. Mais comme je te dis, ce qui vient toujours avec ça, c'est la certitude que je suis capable de le faire. C'est bizarre, hein? C'est paradoxal. Mais tu sais, là, c'est sûr que c'était autre chose. C'est gérer plusieurs dizaines de millions par année. C'est gérer élèves et profs 1300, 1400 personnes. C'est amener une institution qui est ancrée dans des traditions. Moi, pour moi, ce qui est important, c'était de dire tradition puis innovation. Rester, respecter la tradition, mais être aussi en même temps dans l'innovation. Comment on fait ça? Comment on va convaincre aussi ceux qui sont bien installés dans la tradition qu'on peut faire tout ça, mais avec une nouvelle façon de le faire? Alors, tu sais, c'était tout ça. Puis je raconte à la blague, tu sais, moi, je suis arrivé le 22 août 2022. Je suis installé à mon bureau à Québec, dans cet édifice spectaculaire du ministère de la culture. Là, il y a une fille qui est venue des finances qui m'a dit, c'est ça, tes codes pour approuver les trucs. Ah, regarde, tu fais ça, tu fais ça. OK, elle est partie. Puis là, j'étais tout seul dans le bureau puis je me disais, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu sais, c'est comme... Vertigineux. Vertigineux. Puis je me suis donné le temps. Tu sais, j'ai loué... Mon bureau est à Québec. Donc, je passe à peu près une moitié de semaine à Québec. Des fois plus, des fois moins. Des fois, je pars à Val-d'Or. Des fois, je pars à Rimouski. Des fois, selon le consommatoire. Et puis, au début, je louais un petit apart-hôtel à la semaine parce que, bon, je ne savais pas si je disais... Peut-être que je me donnais la possibilité de dire, finalement, ce n'est pas pour moi. Mais je suis... J'ai été happé par ça. Écoute, puis c'est des grosses affaires. C'est gérer des conventions collectives. C'est du budget. C'est de la vision. C'est essayer de mener à terme un immense projet à Québec où je réunirais dans un même building les deux conservatoires, la direction générale, puis plein d'organismes culturels que j'imagine. Puis c'est d'avoir ces idées-là. Puis c'est d'être aussi à l'écoute de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, des profs, des élèves aussi. Tu sais, c'est... En tout cas, j'adore ça. Je ne sais pas si ça paraît, mais j'adore ça. Mais oui, oui. Et tu sais, ce n'est pas parce que tu n'avais pas... que tu ne pouvais pas faire autre chose. Je trouve ça beau que c'est quelqu'un qui t'offre ça, quelque chose que tu n'as pas pensé. Tu te dis, j'ai peur, mais je le fais pareil. Mais en même temps, tu t'es dit, si ça ne marche pas, se donner le droit de dire, j'ai un engagement, mais si ça ne me convient pas, ça va s'arrêter là. Oui, c'est ça. Ça aide, ça. Ça, il y a une leçon de vie dans ce que tu viens de dire. Bien, moi, je dis toujours à mes employés, parce que, tu sais, on peut... À la direction générale, tu as les neuf conservatoires, puis tu as la direction générale. Puis la direction générale, c'est une très petite équipe. Les gestionnaires qui... On est six, m'incluant. Tu sais, donc, les finances, la secrétaire générale, les études, les communications, les ressources humaines. Moi, je dis toujours à tout le monde, écoutez, là, attention, là. À tous les jours, on reçoit, ça tire dans notre sens, là, de la part des neuf conservatoires. On reçoit des dossiers extrêmement complexes d'employés mécontents ou d'élèves mécontents ou de griefs ou de situations XYZ. Mais je dis toujours à mes employés, vous savez quoi? Le conservatoire, il y a 80 ans, il a été créé bien avant nous. Puis le conservatoire, là, il va nous subsister bien après nous. Fait que quand on s'en va à la fin de la journée, on met ça de côté, là, tout ça, là. Puis le lendemain matin, on reprend exactement où on l'a laissé. Mais c'est important de le faire de cette façon-là parce que sinon, on va être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ça. Tu sais, c'est... Tu sais, dans le fond, gérer ça, c'est recevoir beaucoup plus les problèmes que les belles choses. Mais c'est de transformer en même temps les problèmes en belles choses. Est-ce que plus jeune, tu aurais pu faire quelque chose comme ça? Est-ce que ça prend comme une maturité, une expérience de vie? Oh, ça, je pense que oui. Je pense que ça prend... Ça prend une maturité. Ça prend une expérience de vie, mais une expérience du... Du milieu. Moi, j'ai été assez... Vraiment, comment je dirais ça... Très touché par l'accueil que j'ai eu du milieu musical et théâtral. Tu sais, j'avais déjà... Bon, musical, bien sûr, mais j'avais un peu, des fois, de temps en temps, le pied dans le milieu théâtral. Fait que il y avait quand même pas mal de monde qui me connaissait. Donc, j'ai reçu un accueil vraiment très chaleureux. Bien sûr, il y a des gens pour qui ça ne faisait pas l'affaire, que ce soit moi qui étais là, qui sois là. Mais ça, c'est correct aussi. Puis ça, ça, on ne sait pas ça quand on est plus jeune. Quand on est plus jeune, là, on veut donc plaire à tout le monde. Puis on se concentre sur ceux qui nous aiment pas. Mais plus vieux, tu comprends que tu ne plairas jamais à tout le monde. Puis je vais me concentrer sur ceux qui aiment ce que je fais. Tu sais, ceux... Je le comprends puis je le respecte ceux qui n'ont pas la même vision que moi ou qui trouvent que je suis peut-être pas à ma place. Mais ceux-là, je me dis, j'y peux rien. Je vais me concentrer sur ceux qui embarquent dans cette passion-là, cette vision-là, ce désir-là d'amener cette institution-là vraiment plus loin, tu sais. Bravo! T'es prêt à ouvrir ton jeu? Oh my God! Moi, ça me touche ce que tu racontes. Alors voilà. Le jeu. Il y a des cartes vertes qui sont des questions génériques, mais quand même qui peuvent t'amener dans des zones personnelles. Cartenes jaunes, elles sont plus spécifiques à toi. Les cartes rouges sont pour toi. Puis tu vas partir avec ton jeu après. Le jeu est fait pour toi. Il y a des cartes mauves qui sont des cartes... qui sont des... on te met dans des situations particulières. OK. Tu sais, tu comprends, c'est plus des cartes qui font réfléchir. OK. Si tu décides de répondre à une question mauve, tu peux me poser la question de ton choix et tu as accès à un joker. Donc... Si je ne veux pas répondre à une question. Oui, parce que c'est évidemment que je pose des sous-questions. Donc... Donc, ça se peut qu'à un moment donné... Moi, c'est juste que ça me permet d'aller là où je veux et je sais que si toi, tu as un malaise, bien, tu m'arrêtes. On part à une autre question. Donc, on ne veut pas faire de... On ne veut pas que tu te sentes mal. Mais voici les questions vertes. Donc, tu les brasses sur la table. Tu m'en donnes quatre. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Je t'en donne quatre. Oui, tu m'en donnes quatre. Un, deux, trois et quatre. Voilà. Merci. Celles-là, je les remets là. Oui. OK. À quel endroit tu te sens en pleine possession de tes moyens? Quel est le trait de caractère sur lequel tu as dû travailler? Quelle est ta définition du mot famille? Quelle place prend l'amitié dans ton quotidien? J'en choisis une. J'en choisis une? Oui. Ah bien, tout de suite, je te dirais quel endroit je me sens en pleine possession de tes moyens. En pleine possession de mes moyens. Je te dirais que je suis assez confiant quand même. Je suis quelqu'un de confiant. Mais l'endroit où je sais que je suis totalement en pleine possession de mes moyens, c'est sur la scène. Tu sais, moi, je n'ai pas le track. J'ai l'excitation, le plaisir d'aller faire quelque chose. Mais je n'ai pas le côté négatif du track. Tu sais, être trop nerveux, mal de cœur. Oublier tes paroles. Oublier. Puis même si ça, ça peut arriver, on dirait que j'ai confiance en mes moyens. Mais jusqu'à maintenant, peut-être que dans la vie, comme c'est normal, on vieillit. Des fois, peut-être que ça va changer. Un artiste avec qui j'ai fait, un moment donné, j'avais fait la tournée des chansons de Brel. On était dix artistes féminines et masculins. Et puis, un des artistes qui était dans cette tournée-là qui m'avait dit, moi, Marc, plus je vieillis, à chaque jour, le track est de pire en pire. Parce que des fois, j'ai l'impression de perdre mes moyens avec l'âge. Puis moi, je n'ai pas touché à ça encore. Je suis dans l'année de mes 55 ans. Je n'ai pas touché à ça. Récemment, je fais une pièce de théâtre ces temps-ci. Je n'en ai pas fait des tonnes. Puis je fais plein d'autres choses. Puis c'est un mois et demi qu'on ne l'a pas joué. On la refait. Puis on arrête. Puis on la refait deux fois. Écoute, il peut arriver n'importe quoi. À la scène, on dirait que mes possibilités de contrôle sont infinies. Parce que j'ai confiance en mes moyens. J'ai confiance en ce que je suis capable de rendre pour le public, mais ce que je suis capable de faire avec mes collègues sur scène. Je me sens bien. Tu te souviens-tu de la première fois que tu as connu ça sur scène? Oui. Je ne pourrais pas mettre une date. Mais je me souviens d'un opéra. C'était Bohème. Où je suis par terre en train d'entendre de la musique, de l'introduction d'une pièce qu'on va faire, qui est un duo. Puis de me dire, oh my God, quelle chance exceptionnelle que j'ai d'être là, d'être engagé, de pouvoir faire mon métier autant que je le fais, de pouvoir être passionné puis démontrer cette passion-là avec cette musique-là puis ces personnages-là. Parce que j'ai toujours joué des personnages plus passionnés que... Moi, je t'ai vu la première fois dans Néligan. Oui. Joué. Je t'ai vu dans Starmania Lyrique. Je ne sais pas si on l'appelait Lyrique, mais je me souviens, dans Néligan, moi, tu m'as renversée. Tu as une qualité de présence. Mais partout dans ta vie, tu as cette qualité de présence-là, mais sur la scène, elle est déculptée. Ça, c'était spécial, Néligan, parce que j'ai fait trois fois, trois productions de l'opéra Néligan. Puis à chaque fois, avec Normand Chouinard comme metteur en scène et puis son idée de départ à Normand, c'était que le vieux Néligan que je joue soit là du début à la fin parce que c'est lui qui voit sa vie, qui revoit sa vie. Donc, on voit des pans de sa vie quand il est plus jeune, avant d'être interné, après quand il est interné, puis tout ça, mais il est toujours témoin de ce qui se passe dans sa vie. Donc, ça faisait que, tu sais, je dois être là tout le temps, mais il y a des grands moments où tu es sur scène puis tu ne dis pas un mot, mais tu es témoin de ta vie. Il faut que les gens sentent que tu es le spectateur de ta vie, mais être le spectateur de sa vie, c'est quelque chose. Tu sais, ce n'est pas comme juste être spectateur de quelque chose qu'on voit. C'est sa propre vie. On le sait qu'on revoit quelque chose qu'on a vécu puis avec le recul à ce moment-là. Qu'est-ce que ça nous fait? J'ai beaucoup travaillé là-dessus en me disant, bien, il faut que je vois ça d'un autre oeil puis que je démontre aux gens à quel point je sais que j'ai vécu ça puis il y a des affaires qui veulent que je veux que les gens sentent que je le revivrais, d'autres affaires que je ne revivrais pas comme personnage. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Mais c'est quand même, tu sais, c'était quand même un exercice incroyable d'être sur scène en silence et d'occuper la scène. Oui. Tu sais, de savoir que tu es là. Tu sais, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils doivent parler pour... Tu sais, en télé, je ne veux pas juste parler de la télé. Les gens vont se reconnaître dans d'autres situations, mais tu sais qu'ils vont arriver autour d'une table et ils ont l'impression qu'il faut qu'ils parlent, faut qu'ils parlent, faut qu'ils parlent. Alors que la qualité d'écoute, la qualité de présence vaut souvent mille mots. Bien oui, bien sûr. Hé, écoute, moi, c'est drôle qu'on parle de ça parce que je ne pense pas jamais vraiment avoir parlé de ça, mais moi, j'aime beaucoup la danse. La danse me fascine. Et la première raison pourquoi la danse me fascine, c'est qu'ils expriment des tonnes d'émotions sans jamais dire un mot. C'est vrai. Puis moi, ça me fascine parce que moi, je me sers toujours des mots en chantant, en jouant au théâtre, en faisant mon métier de gestionnaire, en parlant aux gens, en expliquant les choses. Les danseurs, là, je trouve ça fascinant. Ils expriment tout ça, mais ils ne disent pas un mot. J'ai une admiration plus grande que nature pour les danseurs. Mais tu dis Révolution. Bien, écoute, si tu veux me voir broyer, viens me regarder et écouter Révolution. Je veux dire, je pleure. Tu sais, là, je me donne. Tu sais, je vois, je vois le travail qui est fait. Je vois la passion. Ça, ça en est de la passion parce que c'est le métier de scène. On parle de scène, là. Le plus dur métier de scène, c'est danseur. Parce que c'est un métier où il faut que tu te donnes constamment, que ton corps soit constamment parfait, que ton corps est malheureusement souvent blessé. Et puis c'est l'art aussi qui va laisser le plus de séquelles sur ton corps à la fin de ta carrière parce que tu vas être blessé de partout puis tu vas avoir mal puis tout ça. Et c'est l'art aussi qui ne fait pas gagner beaucoup de sous. Il faut être honnête. Donc, tu sais, moi, j'ai vraiment, vraiment un respect immense pour les danseurs. En tout cas, moi, Révolution, tu sais, j'aimais déjà la danse, mais moi, je suis comme toi, là. Il n'y a aucune émission que j'ai écoutée où je n'ai pas pleuré. Puis des fois, c'est dans la réaction des maîtres. Oui. Dans leur réaction, on me fait pleurer quand ils parlent, quand ils savent les efforts, quand ils mettent en valeur ce qu'ils viennent de voir. Oui. C'est... Puis quand ça raconte une histoire, là, écoute, je deviens, là, je veux dire, tu sais, ils ont... Je ne sais pas, ce n'est pas très long les numéros qu'ils font. Non, c'est quelques minutes. Hein? Mais des fois, là, il y a des histoires spectaculaires qui nous sont racontées puis tu dis, j'ai tout compris. Est-ce que j'ai tout compris ce que le danseur ou la danseuse ou tout ce monde-là voulait me raconter ou en tout cas avait pensé? Peut-être pas. Mais ce n'est pas important pour moi. Tu as l'émotion. Exactement. C'est qu'il y a quelque chose qui m'a été donné, transmis puis que j'ai compris avec ce qu'ils m'ont offert. Moi, tu sais, c'est facile. Il y a toujours de la musique puis il y a toujours des mots. Fait que... Puis s'il n'y a pas de musique, il y a des mots. Mais il faut quand même dire quelque chose, Marc. Souvent, tu chantes dans des langues qu'on ne connaît pas et on a l'émotion. Oui. Tu vois? Ça, 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 ça fait partie justement de mon grand, grand, grand plaisir. Puis moi, je me suis toujours dit, je vais attacher une importance capitale à l'articulation pour que tout le monde entende dans la salle des mots, des phrases. Puis même s'ils ne les comprennent pas, aient l'impression d'avoir compris parce que dans le fond, au bout du compte, ils se sont faites leur histoire. Tu sais, je dis souvent ça dans mes spectacles à la blague, tu sais, faites-vous votre histoire puis le premier qui finit il attend l'autre. Tu sais, je veux dire, à la fin. Mais est-ce que tu sens que tu as un pouvoir, justement, quand tu es... Tu sais, quand tu... Je parle aux chanteurs, aux chanteurs lyriques. Quand tu arrives et que c'est le silence et que cette voix-là envahie, tu as fait les plus grandes salles du monde, ta voix, là, la salle, elle est à toi, là, tu sais. C'est sûr qu'on finit par comprendre l'effet qu'on a sur quelqu'un. Moi, un jour, l'affaire, là, qui a été le plus beau cadeau, dans ma carrière de chanteur, c'est le jour où j'ai compris puis je me souviens, je jouais à l'Opéra de Montréal, je jouais à l'Opéra Pagliacci, un opéra qui était... C'était l'opéra que je rêvais de chanter dans ma vie. Tu sais, quand tu atteins quelque chose en disant, là, cet opéra-là, c'était ça que je voulais. Après, là, je suis content de jouer tout ce que vous allez m'offrir, mais c'était ça que je souhaitais. C'est l'opéra dans lequel il y a le fameux «Ridi paliaccio sul tuo amor e infranto». Puis c'est la base des arts de la scène parce qu'il commence en disant «Vesti la djuba e la faccia in farina». La gente paga e ridervoile. Ça veut dire «Mets ton costume, maquille-toi, les gens ont payé puis ils veulent rire». Ce qui se passe dans ta vie, on s'en fout de «Show must go on». Puis c'est la base de la scène, ça. On pense souvent à ça, les grands acteurs qui sont des clowns tristes, qui nous hypnotisaient sur scène ou au cinéma ou à la télé. Puis finalement, on apprend que dans leur vie, «My God, ça allait pas». Mais il y avait ce principe-là de «Show must go on». En tout cas, tout ça pour dire que je me souviens très bien, j'étais en coulisses, on venait de finir de jouer. Il y a quelqu'un qui arrive vers moi que je ne connais pas, qui est illuminé dans son visage pour me dire «Mes chers vieux, ce que vous m'avez fait vivre ce soir, c'était spectaculaire, ça ne se peut pas». Puis là, il est là et tout ça. Puis moi, niaiseusement, comme un épais, je lui dis «Ah, bien, merci beaucoup, Caroline de Bins. À ce soir, elle était moins bonne qu'avant-hier, mais vous êtes super fins». Là, j'ai vu un petit peu de déception dans sa face. Puis là, on a parlé un peu puis il est parti. Puis là, après, j'étais dans mon auto, j'en allais chez nous. Je me suis dit «Hey, t'es vraiment un connard, Marc Hervieux». C'est l'égo qui a parlé un peu, hein? Oui. Puis t'as pas le droit de péter la balloune à quelqu'un comme ça qui a reçu quelque chose. Puis que là, toi, t'arrives puis là, écoute, lui, il a tripé. Puis au-delà de ça… Il s'envoie un peu dans l'envers hier. Complètement. Il était pas là. Il était pas là. Il sera jamais là. Et au-delà de ça, ce que ça m'a fait réaliser, c'est qu'on ne peut jamais sous-estimer l'effet qu'on a sur quelqu'un quand on est sur scène. Parce que on sait pas ce qui se passe devant nous. On connaît pas les gens. On peut avoir d'ailleurs, j'ai toujours dit, c'est flyé. Quand on joue sur scène, il y a plein, il y a du monde qui sont devant nous. Il y en a plein, c'est du bon monde. Puis il y en a peut-être que… Je voudrais pas connaître leur squelette dans le placard. On le sait pas qui est devant nous. Mais il y a aussi des gens qui vivent une situation X, Y, Z, peu importe. Puis que là, par ce que tu leur donnes puis ce qu'ils vivent, bien, pendant deux heures de temps ou trois heures ou une heure, ils ont oublié ça. Tu les as transportées ailleurs. Puis ça, on doit avoir un respect immense de ça, comme artiste. Parce que, c'est quelque chose d'avoir ce privilège que de faire oublier tous les tracas de la vie de quelqu'un qui est vraiment dans le trouble. On a eu cette force-là. Fait que, tu sais, des fois, quand on dit un médecin sauve des vies, nous autres, on ne sauve pas de vies, mais on ne les sauve pas. Mais en tout cas, des fois, on les embellit un peu. Puis ça, moi, le jour, ce soir-là que j'ai compris ça, plus jamais j'ai dit à quelqu'un, oui, hier, j'étais meilleur. Lui, il m'a trouvé bon ou elle m'a trouvé bon ce soir-là. Mais c'est sûr qu'il ne s'attend pas à cette réponse-là. Non, franchement. Mais c'est un apprentissage. Oui, puis tu sais, le monde de la musique classique, de l'opéra, bien, c'est toujours la quête de la perfection. Si j'ai 25 notes aiguës à chanter un soir puis qu'il y en a 24 qui sont spectaculaires mais qu'il y en a une qui est ordinaire, bien, je vais penser à celle-là ou en tout cas, la plupart des chanteurs ou des musiciens vont penser à celle-là. Le pianiste qui va accrocher, il va avoir joué 3 millions de notes cette soirée-là de même. Puis il y en accroche une, bien, il pense juste à cette maudite note-là qui est accrochée. C'est ça qui n'a pas de bon sens, tu sais. Oui, c'est comme si, tu sais, entre justement, mettons, des cours au conservatoire, par exemple, où on doit performer parce qu'on est, on a une note ou, tu sais, on est évalué sur scène. Il n'y a personne qui est évaluée de cette façon. Tu sais, quand même moi, quand je faisais des entrevues, puis là, des fois, tu sais, il y a des années, on avait des cartons, puis là, tu sais, des fois, je me disais, mais tu n'as pas posé cette question. Oui, mais qui le sait? Il n'y a personne qui a des cartons chez eux, là. La personne, elle disait de quoi de tellement intéressant. Mais c'est un peu ça. Tu sais, l'émotion doit t'emporter aussi comme musicien sur la scène. Puis des fois, l'émotion, bien, ça fait que ta note, ce n'est pas ce que ça... Mais tu viens de vivre un contact avec l'humain, comme tu le dis. Tu sais, je te parlais de la pièce de théâtre. Dans toutes les représentations, des fois, on a des grands bouts où on ne joue pas. Quand on revient, des fois, il y a une nervosité. Bien, il n'y a pas si longtemps, on se retrouve à ce fin mois et demi qu'on n'a pas joué. On joue. Puis là, écoute, il arrive un mélange d'un réplique. Écoute, il y a comme une page et demie qui saute, minimum, peut-être deux. Puis là, moi, je m'en rends compte, mais je m'en rends compte avec bonheur, avec plaisir. Je reviens plus tôt, puis là, j'enchaîne deux répliques, puis je vois dans les yeux de ma partenaire de scène qu'elle comprend très bien qu'ouh, j'ai sauté quelque chose, on revient en arrière, on fait réplique là, on repart au bout du compte, on a tous dit ce qu'on avait à dire, pas dans le même ordre qui est écrit dans le texte original. Est-ce que les gens savent ça? Non. Non. Alors, tu sais, à moins d'un opéra que tout le monde connaît, à moins d'une réplique que tout le monde connaît, bien sûr. Un Carmen, par exemple. Oui, exact. Mais sinon, sinon, je veux dire, tu sais, la performance humaine, c'est merveilleux. Tu sais, être sur scène, puis donner quelque chose, oublions jamais que l'artiste qui est sur scène, il fait une prestation avec sa propre vie au moment où il fait la prestation. Peut-être que dans sa journée, ça a vraiment très mal été. Il y a peut-être eu une nouvelle exceptionnellement difficile, puis le soir, bien, il va donner au public quand même le même bonheur. Puis ça fait partie, mais ça fait grandir qui on est comme artiste après. Puis souvent, pour moi, en tout cas, mettons, quelqu'un va me dire, t'es pas tanné de chanter le Minuit Chrétien, t'es pas tanné de chanter Libyamo, t'es pas tanné de chanter comme T'es Partirot, peu importe la chanson. Je vais dire, bien non. Parce que d'abord, à chaque fois que je la refais, je la refais avec la personne où je suis rendu. Puis je la fais aussi avec un nouveau public devant moi à chaque fois. Puis le plaisir que je vois dans les yeux des gens, écoute, il est merveilleux. Tu sais, je faisais le show décembre. Puis dans le show décembre, c'est un bel exemple parce que c'est un feu roulant, mais des fois, le spotlight était pas comme sur moi. fait que ça faisait que pendant qu'il était sur quelqu'un d'autre, je pouvais vraiment voir les gens. Puis là, je voyais des familles de une génération à quatre générations plus loin, ensemble, certains qui rient, certains qui sourient, certains qui pleurent. Là, tu fais comme, wow, quel privilège, quel privilège de faire ce métier-là. C'est le fun d'être public. C'est le fun d'être sur... Tu sais, je t'écoute parce que moi, j'aime être... Moi, j'étais un public puis j'aime donc aller voir des spectacles. Oui, puis tu y vas beaucoup. J'y vais beaucoup puis tu sais, décembre, bon, ça a été retiré puis ça m'a vraiment fait quelque chose aussi parce que, bon, moi, décembre, je suis allée voir ça comme par hasard que j'ai offert en cadeau. Puis je me suis assise là puis je me suis fait prendre au jeu. Je suis revenue à un enfant de 5 ans. Oui, bien oui. Tu sais, c'est extraordinaire. Moi, quand je suis du haut de mon jubé puis que je finis la première partie avec le minuit chrétien puis je vois... T'as vu, je sentais le minuit chrétien et ça. Je suis tellement haut, dans une situation particulière. Ça, c'était spécial, c'est à Saint-Sauveur, à l'église de Saint-Sauveur. Mais pour finir sur décembre, quand je suis dans le jubé dans décembre puis que moi, j'ai une position incroyable où je vois la salle au complet devant moi puis que le cœur se met à chanter en plein milieu avant que je revienne, j'ai la chance de regarder tout le monde. Puis là, je les voyais. Je voyais des grands-pères, des colosses, pleurer. Comprends-tu? Être en pleurs. Puis là, on finit. Puis là, c'est l'espèce d'ovation. L'ovation, c'est pour la performance en partie, mais c'est aussi pour tout ce que le moment présent a donné, a rappelé aux gens. Leur vie, leur enfance, leur adolescence, leur famille, leurs souvenirs, les bons, les mauvais, les tristes, les heureux. L'ovation, c'est jamais juste pour le... Mais je trouve que tu nous donnes une leçon aujourd'hui de dire que quand on est public, on fait aussi partie du spectacle. Eh bien, nous autres, on a besoin de vous autres. Mais c'est pas clair et c'est pas toujours évident pour tout le monde. tu sais quoi le meilleur exemple? La pandémie. La pandémie, moi, j'ai pas arrêté de faire des spectacles, j'en ai fait sans arrêt. Avec l'OSM, avec l'Orchestre de Sherbrooke, mes musiciens, moi, juste mon pianiste, je faisais des apéros musicaux le dimanche après-midi, autant que des spectacles que les gens achetaient des billets, avec tout le grand déploiement, avec l'Orchestre Saint-François. Symphonique de Sherbrooke ou l'Orchestre Symphonique de Montréal, je chante, je chante, je suis à la Maison Symphonique. Puis quand je finis ma chanson, l'Orchestre arrête, moi, j'arrête. Il y a plus rien. Il ne se passe rien. Rien. Puis là, je sais qu'il y a une caméra au loin, que je m'adresse à cette caméra-là, mesdames et messieurs, maintenant, nous allons faire tel, 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 Rien. Il ne se passe rien. T'entends rien. Là, tu te dis, attends une minute, le public, je sais pourquoi il faut qu'il soit là. Puis plus tard, dans la pandémie, j'ai fait aussi, moi, j'ai fait les ciné-parcs. Les gens étaient dans leur voiture. Ils nous entendaient sur scène, direct dans la radio. Puis nous, sur scène, on avait juste les moniteurs de scène. On n'avait même pas ce qu'on appelle un pillé. On n'avait même pas de son qui sortait dans la scène. Écoute, tu sais, quand c'est l'été, quand il y a bien des bébites qui durent 24 heures, les éphémères, je marchais sur la scène, je marchais sur les mannes parce qu'il y avait un tapis de mannes. J'entendais le cric-croc des mannes que j'écrasais. Fait qu'il ne faut pas que le son soit bien fort. Puis tu chantais devant des voitures. Puis tu chantais devant 400 voitures qui sont là, qui te klaxonnent puis qui te flashent les lumières. Tu te dis, j'ai-tu hâte de retourner en salle? Fait que, tu comprends, moi. Puis là, moi, je chantais, c'était pas pire. Les humoristes, ils étaient sur scène, ils faisaient des jokes. Il n'y a personne qui riait. C'est tough, ça, là. Écoute, mais on l'a vécu. Fait qu'on l'apprécie sur le public. Fait que quand le public a recommencé à revenir, quand j'ai fait toutes les séries du Canadien de Montréal jusqu'à la Coupe Stanley, pendant la pandémie, la première série, c'était contre les Maple Leafs de Toronto. Je chantais l'hymne national. Il n'y avait aucun spectateur d'ennemi dans le Centre Bell. J'écoutais, je chantais l'hymne national, je passais à la télé, je m'assoyais dans l'estrade vide, complète du Centre Bell. Je regardais le match contre les Maple Leafs. J'entendais les joueurs se parler entre eux autres parce qu'il n'y avait rien. Quand le public est revenu, on a-tu capoté? On le savait en maudit qu'on ne veut plus jamais qu'ils repartent. On les aime, le public! On l'aime, notre public! Écoute! Je vais passer à une autre question. Quel est le trait de caractère sur lequel tu as dû travailler? Ah, moi, je peux être, malheureusement, je suis patient, 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 puis quand ça explose, ça explose trop. Tu sais, je pars en monologue, moi. Je veux dire, je suis fâché, je suis trop fâché, puis je ne laisse pas une seconde à l'autre pour s'expliquer ou quoi que ce soit. Si je suis parti, je suis parti. Ça, j'ai travaillé beaucoup, puis il me reste encore du travail à faire là-dessus. Attends, on va reculer dans le temps. Oui. Parce que, tu sais, quand tu ne parles pas, cette période-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Sais-tu que la situation te dérange? Oui. Mais pourquoi tu ne parles pas, mettons? Je pense que ça va répondre à bien des questions à bien du monde parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont à retardement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que j'étais conscient des conséquences après. Puis ce n'est pas le fun, les conséquences après parce que des fois, les paroles ont dépassé ta pensée. Tu as été bien trop fâché ou tu as levé le ton. Moi, si je lève le ton, je veux dire, c'est sûr que ça... Ça fait peur. Ça fait peur. Mais même avec mes enfants jeunes, comme on chicane tous nos enfants un jour dans la vie, mais tu te rendes compte après que tu as été bien trop intense. Tu n'as pas été... Mais tu le vois dans le regard de l'autre, comment il reçoit cette... Oui, puis c'est décevant de soi. C'est très décevant. C'est poche. Mais je ne prétends pas avoir amélioré ça à 100%, mais je réussis à l'améliorer petit peu par petit peu, à me remettre en question, à me dire, « Hey, là, là, tu n'as plus le goût de ça. » Mais avec l'âge, je me suis rendu compte aussi que ça vient, ça. Où tu te dis, « Hey, j'ai... » Mais est-ce que tu arrives à nommer les choses avant justement que cette charge-là explose? Oui, quand même un peu... Beaucoup mieux maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup mieux tenté. Mais comme je suis un passionné, des fois, je ne suis pas rendu à l'étape de péter les plombs, mais de la façon que je l'exprime, déjà, ça... Ça surprend. Ça étonne quelqu'un, tu sais, parce que je suis passionné, parce que je suis intense, parce que je ne fais rien à moitié. Moi, je dis... Tu sais, on parlait de ça au début, tu sais, de se dire, « Oui, je peux avoir peur, mais je vais toujours essayer ce que j'ai dans la tête. » Mais est-ce que tu trouves que quelqu'un de passionné comme tu es, c'est exigeant pour l'entourage? Oui. Je suis prêt à avouer ça. Parce que... Puis, je me suis souvent rappelé à l'ordre en me disant, « Fais attention, n'exige pas de tes enfants ce que tu exiges de toi-même. » Parce que je le sais que je suis très exigeant envers moi. Tu sais, que je vais pousser... Je ne les vois pas, les limites. Il n'y en a pas de limites. Je veux dire, je suis capable d'aller au plus loin que loin. Puis, je me dis, « Bien, on ne peut pas demander ça des gens. » Tu sais, il faut respecter ce que chacun est. Ce n'est pas facile, toujours. Mais... Puis, les premières personnes impliquées dans ça, souvent, c'est soit notre amoureux ou notre amoureuse ou soit nos enfants. Puis, moi, j'ai essayé... Tu sais, parce que des fois, je me trouvais trop sévère. Tu sais. Puis, je me rendais compte que c'était par rapport à ce que moi, j'exigeais de moi. j'ai eu un père quand même sévère, un très bon père, mais sévère. Donc... Est-ce que ça vient de là? Peut-être. Peut-être là. Tu sais, mais... Ce n'est pas tant qu'il était sévère, mais il comptait tellement sur moi. Puis, moi, je ne voulais tellement jamais le décevoir que, tu sais, je me suis bâti ça, tu sais, d'être sûr de ne jamais le décevoir. Puis ça, je l'ai vu beaucoup dans les yeux de mes filles. Tu sais... La peur de me décevoir. La peur de me décevoir. Tu sais, puis ça m'a fait de la peine des fois, de la très grande peine. Par exemple, tu sais, quand plus tard, ils arrivent dans les études, puis ils voudraient changer de voie, puis tout ça, puis savoir au bout du compte que, ouh, je l'ai su un peu plus tard parce qu'il avait peur de me le dire, parce qu'il avait peur de me décevoir. Alors que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je... Toujours, quand elles me l'ont dit, j'ai dit aux filles, « Écoute, la vie, on va faire des millions de choses, vous pouvez faire tellement de choses. » Mais je l'ai senti que c'était la peur de me décevoir. Donc, tu as comme installé ça dans tes exigences. Comment on arrive à créer ça, ce climat-là? Bien, j'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas tant compte. C'est ça, c'est pas conscient. Non, non, c'est pas conscient. La preuve, c'est qu'entre autres, quand on en prend connaissance ou conscience par soi ou par quelqu'un d'autre, on est bien déçu de nous, tu sais. Moi, ce que j'essaye surtout maintenant, tu sais, j'ai vécu un changement très grand dans ma vie en 2023, tu sais, une séparation après 26 ans de vie commune. Puis, j'avais commencé à travailler là-dessus, mais la séparation m'a encore plus aidé à réaliser ça, c'est que je veux plus jamais laisser traîner quelque chose quand je sens une insatisfaction, un malaise. Je veux essayer de le régler tout de suite ou en tout cas d'en parler tout de suite. Je suis pas bien avec savoir que je déçois quelqu'un par ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit ou quoi que ce soit, mais encore plus depuis, tu sais, je le sentais avant, mais... T'as accepté de faire face? Oui, c'est ça, tu sais, puis, tu sais, une séparation, bien qu'elle, mettons, elle se passe bien ou en tout cas, on dit qu'elle se passe bien, il y a plein d'étages qui sont peut-être pas nommés, là, puis, bien, c'est pas vrai que ça se passe bien à 100%, mais ça se passe bien dans l'ensemble, disons ça, tu sais, mais il y a beaucoup d'insatisfaction, entre part et d'autre, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de tout ça, alors ça, moi, j'essaie de vraiment régler les choses le plus rapidement possible. Donc, il y a eu un virage dans ta vie qui est récent, là? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, tu sais. Mais est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce que tu dis j'aurais dû parler avant, j'aurais dû agir avant? Oui. Moi, ma nature fait que je peux les penser, tous ces regrets-là, mais je pense plutôt au fait que toutes ces affaires-là que je réalise me bâtissent aujourd'hui, tu sais, me font grandir, puis je pense que il faut essayer de grandir le plus longtemps possible. je reconnais que ni moi, ni probablement personne, on est parfait, puis on est des êtres humains, tu sais, sans reproche, très jeunes. Puis on ne l'est pas plus, plus vieux, mais il y a des affaires sur lesquelles on prend plus conscience. Mais, puis tu sais, des fois aussi, quand tu es deux personnes qui évoluent longtemps ensemble, tu ne penses pas de nommer tout non plus. Non. Tu sais, puis là, ben toi... Il y a une routine, tu sais, il y a des choses qui sont sous-entendues ou entendues même, puis on vit avec, puis on ne se le dit pas, puis tout ça, puis à un moment donné, ça finit par nous rattraper, probablement. À un moment donné, des différences aussi, tu sais, qui nous rattrapent. Mais là, je parle des différences entre deux amoureux, des différences entre un père et ses enfants, des différences... Il faut accepter les différences. Oui, puis on évolue différemment aussi au fil du temps. Tu sais, on a de la misère avec nous autres mêmes. Oui. Ça fait que de mettre ça en commun, mais est-ce que, tu sais, une fois que ça a été, que vous en avez parlé, que vous avez pris cette décision-là, comment tu t'es senti après? Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est une montagne russe, hein? c'est vraiment des hauts et des bas pendant longtemps. Parce qu'il y a des fois où tu te sens libéré, tu te sens déchargé d'une pression terrible, puis en même temps, tout à coup, elle revient d'un coup, puis tout à coup, tu pèses 4000 livres de plus sur tes épaules, parce que tu te dis, ben, soit j'aurais dû le dire avant, soit je l'ai mal dit, soit pourquoi j'en ai pas parlé avant, soit pourquoi... Tu revisites cette vie-là. Puis là, à un moment donné, moi, dans ma nature à moi, tu sais, je suis pas, je me flagelle pas, là, pendant longtemps, tu sais, moi, j'avance, je me regarde en avant, j'aime, j'aime, je vais me voir l'avenir avec des projets, avec des, toutes sortes d'affaires, fait que, c'est sûr que je regarde par en avant, je regarde rarement en arrière, mais force est d'admettre qu'une séparation, moi, en tout cas, ça m'a fait regarder beaucoup en arrière, tout seul, tout seul, avec moi, après que c'est fait, qu'on a parlé, qu'on a discuté, qu'on a pleuré, qu'on a ri, qu'on a été fâché, qu'on a fait fâcher l'autre, mais moi, tout seul, avec moi, j'ai beaucoup plus regardé en arrière depuis un an que j'avais regardé en arrière dans toute ma vie, tu sais, parce que, là, tu te rends compte que, oh, écoute, c'est un méchant pan de ta vie. Mais c'est quasiment le plus grand pan de ta vie. C'est 26 ans de ma vie. T'es actif. Exactement. Puis, je suis chanceux, tu sais, j'ai une super belle relation avec mes filles, mais justement, tu sais, il faut entretenir ça, parce qu'il y a de temps en temps des petits insatisfactions, puis c'est ça que je ne veux pas du tout laisser traîner. Je veux le savoir tout de suite, puis je veux dire, bien, si la perception que j'ai donnée ou que je t'ai donnée quand il est arrivé de la faire, c'était ça, bien, je suis désolé, puis je m'en excuse, tu sais, parce qu'il faut juste être désolé. Je pense qu'il faut... Donc ça, c'est nouveau pour toi de... Oui, 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 plus, parce qu'avant, je pouvais avoir vraiment souvent tendance à être justement dans l'espèce de monologue sans laisser trop de place à l'autre, tu sais, pour expliquer, parce que moi, ma nature, c'est de trouver une solution. T'es un homme. Je pense qu'il y a quelque chose de... Tu sais, je ne veux pas comme... Mais je pense que les hommes et les femmes, il y a quelque chose de des fois, on a envie d'être entendu et vous avez envie de nous apporter une solution, mais c'est pas tant ça, on la connaît la solution, on a envie d'être entendu. Ça, c'est. T'as trois filles. Oui, mais j'ai tellement vécu ça, moi-là. Puis moi, je l'ai vécu de façon particulière parce que dans les premières années de notre vie de couple puis de notre vie de famille, moi, j'étais parti tout le temps. Je veux dire, tu sais... Toi, t'as fait le tour du monde. Bien, j'étais parti beaucoup, tu sais, en Europe. Mais t'avais des belles conditions, c'est ça, tu s'en allais dans des opéras, je veux dire. Oui, oui. Mais, tu sais, les gens ne réalisent pas à quel point dans tout ça, il y a quand même une grande solitude parce que quand tu finis de jouer, même si t'as eu une ovation exceptionnelle, là, tu t'en retournes dans un hôtel tout seul puis tu vas aller manger tout seul puis bon, des fois, tu vas avoir... Mais en même temps, ça fait une grosse différence avec ta famille. Oui. Puis quand t'appelles ta famille, quand t'appelles ta famille, bien, toi, tu viens de vivre un buzz incroyable. Elle, elle va te compter que, je ne sais pas, moi, un problème niaiseux dans la maison ou l'enfant qui n'a pas dormi ou qui a la diarrhée ou tout ça. Puis toi, tu veux régler ce problème-là parce que tu te sens coupable d'être loin. Fait que là, tu veux régler ça. Fait que là, finalement, à un moment donné, tu fais ça pendant un bout puis à un moment donné, quand tu reviens, tu te fais dire, là, là, tout ce que je voulais, c'est que tu m'écoutes. Ah ouais, OK. Mais c'était bon aussi, il me semble, de régler le problème. Mais on s'entendra jamais là-dessus. Puis je le comprends maintenant. À l'époque, je pouvais me dire, mais oui, mais là, au moins, j'ai essayé de régler le problème. Mais c'est deux réalités, deux solitudes qui se rencontrent. fait que comme l'absence parce que je partais chanter puis de retrouver mes filles quand je revenais, ça prenait du temps. Moi, j'étais content de revenir, mais eux autres, écoute, tu n'étais pas là, tu n'étais pas dans ma vie pendant longtemps, des grandes périodes. Fait que... Faut que tu te réapprivoises. C'est ça. Mais toi, tu voudrais que ça se fasse d'un coup, à cause de ma nature encore, puis peut-être à cause, justement, que je suis un homme. Bien, c'est ça comme ça, mais c'est une observation que je fais. On s'entend, je veux dire, je ne suis pas ici en train de dire que mon Dieu, c'est terrible ce que j'ai vécu et tout ça. mais il faut en parler de ça parce que toutes les familles vivent ce que tu viens de dire. Ah oui. Il y a toujours comme une insatisfaction dont est-ce que tu m'as entendu? Puis des fois, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Bien oui, je t'ai entendu. Regarde, je t'ai proposé d'appeler le plombier quand tu m'as dit ça. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que tu as entendu ma détresse? Est-ce que tu as compris? Oui, exactement. Je sais. Puis malheureusement, force est d'admettre qu'il y a bien des fois puis peut-être même la presque totalité du temps. Non, on n'a pas compris parce qu'on n'écoutait pas tant. Parce que quand quelqu'un commence à t'adresser un problème, tu es déjà en train d'essayer de trouver la solution. Fait que tout ce qui suit, tu ne l'entends pas. Et l'autre reste comme pour son appétit. Est-ce que ça, ça a changé maintenant? J'essaie. J'essaie de... Tu sais, ça reste que... Ton premier réflexe, ça va être de trouver la solution. ben oui. Tu es un homme d'action. Tu es un homme de... Puis là, bien, ce que j'essaie, c'est de ne pas me culpabiliser de ça. Mais en même temps, j'essaie de me dire, bien, essaye d'écouter plus, tu sais, puis essaye d'être plus, tu sais, en retrait pour l'écoute, tu sais, mais ce n'est pas facile parce que ce n'est pas ça ma personnalité. Ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ma nature. Peut-être que c'est encore les deux noms. Tu sais, c'est ça aussi un discours de sourds. C'est quelqu'un qui s'attend à quelque chose, l'autre s'attend à d'autres choses. Finalement, les deux sont déçus. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, tu dis, elle n'a pas entendu ma solution puis moi, je ne voulais pas de solution. Donc, ça, ça se passe dans bien des types de relations. de notre nature. Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai besoin de cette action-là constante. Tu sais, c'est moi. Tu sais, écoute, rajouter le conservatoire par-dessus tout ce que je faisais, ça n'a pas de sens, dans le fond. Quand tu regardes ça sur papier, il y en a qui vont me dire, oui, mais ça ne se peut pas. J'ai dit à un moment donné, même aux emplois supérieurs, au gouvernement, je dis, là, il y en a peut-être qui vont faire une plainte, qui vont dire, ça ne se peut pas qu'elle revue. Il gère le conservatoire avec tout ce qu'il fait. Tu comprends? Parce que, mais c'est ça, tu sais, puis c'est là que tu dis, justement, je revenais à moi en me disant, attention, pas exiger des gens ce que toi, tu es capable de faire ou que tu t'imposes à toi. Tu sais, parce que moi, pendant la première, bien, moi, tu sais, ce n'est pas une affaire dont on sait, par exemple, de Grégory, tu sais, qui dort 3-4 heures par nuit, je fais ça moi aussi, mais, je veux dire, je ne peux pas exiger ça du monde, du m'entour. Non, parce que tu n'es pas normal, tu comprends? c'est parce qu'on est dans, ça, c'est notre, c'est ça, c'est notre personnalité. C'est toi qui est atypique, dans le fond, ce n'est pas une question de normalité, mais ton corps ne fonctionne pas comme la majorité. C'est ça, mais tu sais, quand quelqu'un te dit, comment tu as pu faire ton émission de radio, écrire un livre, faire ça, faire ça, mais tu sais, moi, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu as l'impression d'avoir négligé quand même des aspects de ta vie? Non, non, vraiment pas, vraiment pas. Tu vois, même pas, mais tu comprends que... La seule affaire que je trouve dommage, c'était que, tu sais, par exemple, pour l'opéra, quand je faisais de l'opéra à temps plein, c'est qu'il fallait que j'étais parti loin. Fait que ça, ça faisait que... Parce que, tu sais, l'opéra, mettons, ça dure cinq semaines, il y a trois semaines là-dessus, c'est des répétitions, mais tu répètes comme une journée de bureau, là, tu répètes, mettons... Pendant le jour, pendant le jour, bien, à cinq heures, quand tu finis, tu voudrais t'en aller chez vous, mais malheureusement, t'es à six heures d'avion. Fait que tu peux pas retourner chez vous. Ça, c'est la partie que je regrette de ce métier-là. Tu sais, maintenant que je le fais plus, que je fais plus des concerts, que je fais... Tu sais, que je pars pas pour des opéras pendant des longues périodes, je m'ennuie de jouer des personnages aussi, tu sais. Bien bon, tu vois, là, je le fais présentement au théâtre ici au Québec. Est-ce que tu as le temps de t'ennuyer quand même? Oui, oui, bien oui, de... Oui, bien oui, vraiment, vraiment. Et j'ai le temps d'être ce que les gens pensent pas. Moi, je suis bien bon pour m'effoirer en vacances, là, puis rien, rien faire, rien de rien. Mais si quelqu'un me propose quelque chose, c'est sûr, je vais dire oui. C'est que tu repars vite. Moi. T'es en action. Moi, ça me fascine quelqu'un qui dort peu comme toi, tu sais, mais qui en fait autant puis qui dit je m'ennuie aussi de faire ça, tu sais. Mais je comprends que c'était dur à suivre. Tu sais, quand on est autour de toi, je veux dire, il faut pas vouloir faire ce que tu fais. Non, non, non. On peut observer, mais ça, on embarque là-dedans, on s'épuise aussi. puis c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est dommage parce que tu le vois que ça fait de l'insatisfaction alentour de toi, tu sais. Mais qui n'en fait pas d'insatisfaction alentour de lui? C'est ça la vie, hein? Alors, t'es rendu au niveau jaune, tu vas m'en, tu les brasses et tu m'en donnes trois. Trois. OK. Un, deux, et trois. Merci. Quelle rencontre a fait une différence dans ta vie? Ah, ben regarde, donne-moi ça une autre, je viens de te poser une question, as-tu négligé certains aspects de ta vie? Tu vois celle-là? Oui. Quel est le plus grand leg de ton père? Quel type d'amoureux es-tu? Ah, c'est dur parce que j'aimerais répondre quasiment aux trois. En choisir une, ben, quelle rencontre... Quelle rencontre a fait une différence dans ta vie? Quel est le plus grand leg de ton père? Quel type d'amoureux es-tu? Je vais peut-être mélanger les deux, quelle rencontre puis quel leg de mon père. Parfait. Moi, quand je suis... Pour démontrer encore dans le fond comment je suis, quand je suis adolescent, fin de l'adolescence, 18 ans, je suis directeur de l'animation dans une base de plein air à Saint-Émilie de l'Énergie dans la Naudière. Et puis, dans l'après-midi, la cuisinière fait un infarctus. Nous autres, c'est une base de plein air familiale, ça fait qu'il y avait 120 personnes à peu près matin, midi, soir. pendant 12 jours, deux jours de congé, 12 jours, deux jours de congé. Et puis, cette madame-là qui était spectaculaire, Momo, Monique, Monique qui avait travaillé toute sa vie dans les camps de Bûcheron, qui avait à chaque jour des dizaines d'histoires nouvelles à nous raconter, d'anecdotes qui étaient drôles, qui avaient un accent pas possible, qui riaient, qui avaient du fun. Elle m'avait enseigné la vie beaucoup, puis bon, elle a eu cet infarctus. Le soir même, le patron, le directeur général a dit, bon, les filles de la cuisine, vous allez prendre la relève de Monique le temps qu'on… Les filles ont dit, non, non, nous autres, on ne peut pas faire ça à la surprise. Et là, le directeur général dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et là, moi, j'ai comme 17-18 ans. Puis, je lève la main et je dis, bien, je vais le faire, moi. Tu vois? Toujours là pour me mettre dans le trouble, tu sais. Mais, il dit, ben, je dis, écoute, là, je suis ici depuis un mois, j'ai vu comment Monique a fait. Je sais que pour… si c'est du macaroni à la viande, ça prend trois lèchefrites de cette grandeur-là. Je sais que ça prend. Je l'ai vu faire, je le sais. Fait que je vais le faire. Je vais appeler ma sœur. Ma sœur va venir m'aider parce qu'elle est professeure, elle ne travaille pas l'été. Solution, solution. Exact. Puis, je pense que mon beau-frère et son mari sont en vacances, ça fait qu'il va venir m'aider. Puis lui, ben, je fais des boîtes à chansons avec lui, fait que le soir, on va faire des boîtes à chansons. Fait que là, je rentre dans la cuisine le matin à 6 heures. Je fais toute la journée. Le soir, à 7 heures, je quitte la cuisine. Je vais en prendre ma douche. Puis à 8 heures, on part une boîte à chansons jusqu'à 1 heure du matin. Puis le lendemain matin à 6 heures, on est là puis on refait la même chose. Puis là, on décide d'écrire des chansons dans la journée aussi pour quand on rouvre le panneau. Tu sais, c'était les gens qui passaient à un panneau. On leur fait des chansons pendant qu'on fait le service. Tu sais, pas de sens. Mais Monique, surtout un jour, est revenue. Puis là, elle m'a donné plein de trucs. Puis elle m'a montré. Puis c'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec faire la cuisine. Tu sais, puis un jour, c'était ma fête. C'était ma fête pour... Elle, elle me disait toujours, Marc, reste pas ici. Va-t'en chanter. Toi, t'es faite pour aller chanter. Puis je disais, bien Monique, comment tu veux que j'aille chanter? Tu sais, comment ça marche? Tu sais, j'avais pas fait le conservatoire encore. Je sais pas comment ça marche. Puis peut-être entre nous autres, sur le bord du feu, je chante correct, mais dans le grand monde, je chante-tu comme du monde? Tu sais, moi, je suis la gars Maisonneuve. Puis je suis allé. Puis le jour de mes 30 ans, j'avais un gros, 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 gros party puis j'étais en carrière. Puis ils sont allés la filmer, assise dans sa balançoire chez elle. Puis elle m'a parlé. Puis elle m'a dit, je te l'avais dit, hein, Marc, puis tout ça. Puis là, je vois ça. Puis elle m'a dit, oublie pas une chose, Marc. À quoi ça sert de conquérir le monde si c'est pour perdre son âme? Elle m'a dit, c'est une madame, là, qui a travaillé dans les camps de bûcheron toute sa vie. À Saint-Zénon, puis à Manouane, puis tout ça. Elle m'a dit ça. Moi, ça, là, ça m'a rentré dedans, là, comme, tu sais, c'est comme, reste les deux, puis elle est à terre, Marc. Tu sais, tu as du succès, ça marche. Les gens t'adulent quand tu chantes, tout ça. Reste calme, mon Marc. Ça, là, ça, ça a été terrible. Mais bien avant ça, puis j'ai compté 3 millions de fois cette histoire-là, mais moi, mon père n'avait pas de métier. Il travaillait à l'usine de sucre. Dans le temps, ça s'appelait Saint-Laurent-Sugar. C'est devenu sucre antique. Et puis, à un moment donné, il a fait une dépression nerveuse. Ils l'ont mis à faire des petits travaux, puis à un moment donné, ça faisait 44 ans de service. Ils l'ont appelé dans le bureau, puis ils ont dit, M. Servieux, c'est terminé. C'est fini. C'est aujourd'hui que ça se termine. Ça se termine quoi? Je n'ai pas de job. Non, non, c'est fini, fini. Vous êtes à retraite. Lui, il n'a pas vu venir ça. Il a été vraiment... Et donc, lui, il s'est emmené à la maison, puis c'est... Il était tanné de ça. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai voulu emprunter de l'argent parce que j'avais dit à mon père, je veux faire un chanteur. Puis là, il a dit, Marc, c'est un hobby, ça. Puis j'ai compté cette histoire-là 100 fois. Mais tout ça pour arriver simplement à le leg de mon père. Mon père, il est allé rencontrer la bande qu'il a signée pour moi puis tout ça. Et puis, moi, je ne le savais pas. Quand il est mort, j'ai vu qu'il avait signé pour moi. Mais mon père, qui n'avait pas d'éducation vraiment, avait quand même l'école de la vie, tu sais, en lui. Puis il m'a surtout, à ce moment-là, enseigné la définition d'un seul mot. la dignité, tu sais. Et puis, puis moi, je n'ai pas pu, tu sais, lui dire merci. Il n'a pas pu assister à ma vie puis il n'a pas pu connaître mes filles puis ça, c'est un grand regret, tu sais. Mais ces deux personnes-là, tu sais, mon père et... Momo. Et Momo, par des mots simples ou en tout cas par des phrases très simples ou des actions, m'ont juste dit, Marc, reste les deux pieds sur terre, tu sais. Puis tout le monde est pareil puis prends-toi pour un autre puis fais ce que tu as à faire mais aussi regarde en avant puis tu sais, ne vois pas que, tu sais, parce que des gens qui veulent te mettre des bâtons dans les roues ou t'empêcher de faire des choses, tu vas en rencontrer des tonnes. Regarde en avant, reste les deux pieds sur terre puis ça va bien aller. Ça fait que c'est vraiment les deux personnes importantes. Ça a eu écho chez toi, là, dans le monde. Oui, énormément, énormément. Puis j'y pense encore, tu sais, j'y pense encore, tu sais, à Momo. Moi, je parle à mon père à chaque fois avant d'entrer sur scène puis pendant que je chante, il y a des fois, ouip, une petite note aiguë, là, que je me dis, oui, elle va passer plus serrée que d'habitude, celle-là, je dis, chante-la-donc avec moi comme ça, à deux, ça va aller mieux, tu sais. Il s'appelait comment ton père? Delors. Quand j'étais petit, je l'appelais Delors-Piace. Donc, Delors, ta compagne. Ah oui, vraiment. Puis Momo aussi. Momo aussi, je le sais. Tu sais, Momo était, c'était un personnage plus grand que nature, tu sais, avec des expressions puis avec toute la simplicité de la vie, mais en même temps, la sagesse de la vie. Tu sais, dans des mots simples, dans des, tu sais, c'est des gens que tu n'oublies jamais, qui arrivent sur ton passage que tu n'oublies jamais, 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 jamais. Tu sais, j'avais, j'ai entendu dans ton podcast, notre agriculteur, pas agricultrice, Marc Laverdière, mais je voulais dire son titre, peu importe, parler de... Horticultrice. Horticultrice, merci, c'est ça que je cherchais. Je l'ai entendu parler, dire une phrase que son père avait dit sur les larmes qui étaient le... Qui lavent le cœur. Qui lavent le cœur. Puis ça, Monique a arrêté de dire ça. Tu sais, c'est ce genre de phrase-là, tu sais, qui... Qui résonne toute ta vie. Oui, oui. Tu sais, veux, veux pas, ça reste dans ta tête. Mais tu sais, ça a comme changé ta perception de ce que... Tu sais, de ta vie, je veux dire, tu aurais pu être autrement. Ils t'ont fait... Je trouve ça des chemins rapides pour comprendre la vie. Ils t'ont offert ça. Oui, oui, oui. Puis c'est merveilleux, tu sais, c'est des beaux cadeaux. La question que je vais choisir, quel type d'amoureux es-tu? Bien, je pense que on... Je pense que j'ai changé comme amoureux. J'ai changé, mais j'ai toujours aimé être passionné le plus possible. Des fois, tout ce que je faisais dans la vie a fait que, j'ai moins eu le temps de l'être. Maintenant, je pense que je suis... Je suis très, très passionné puis je suis... Je suis... Je suis... attentif. J'essaie d'être à l'écoute du mieux que je peux. Tu sais, j'ai appris. On apprend avec ce qu'on vit. Tu sais, je pense que je suis un bon amoureux. Es-tu romantique, sentimentale? Oui, bien moi, j'aime beaucoup ça. Romantique, oui. Moi, je pense que oui. J'aime ça. J'aime organiser pour qu'on se sente dans cette espèce de spleen là, tu sais, romantique. Là, présentement, j'ai une amoureuse vraiment, tu sais, qui est extraordinaire puis qui est vraiment de ce genre-là. Fait qu'on se complète vraiment bien, tu sais. Puis, tu sais, sans... sans tomber dans... Tu sais, c'est une nouvelle relation. Je la connaissais avant, mais c'est une nouvelle relation. Puis, on a... C'est sûr que des fois, tu vis des affaires qui te font réaliser aussi certaines choses, tu sais. Moi, en décembre 2023, tu sais, le 20 décembre, elle ne filait pas. On se retrouve à l'hôpital. Je vais la rejoindre à l'hôpital parce que moi, quand je lui parle en journée, elle me dit qu'elle ne file pas. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je fais de la fièvre. J'ai mal. Je ne suis pas capable de buver mon bras. En tout cas, finalement, je l'appelle FaceTime à un moment donné dans la journée puis je vois le visage. Je me dis, il faut que tu t'en ailles à l'hôpital. Puis, elle est partie à l'hôpital à Thetford Mines puis moi, je suis parti de Québec. Je me suis en allé à Thetford Mines. Je suis arrivé, je suis dans une salle d'examen. L'observation. Oui. Le médecin est venu, tout ça. Là, il dit, on va aller vous installer sur la civière. On va faire prise de sang, tout ça. Fait qu'on est allé là puis là, ça faisait tellement mal de demander un calmant. On avait déjà eu un mais on avait besoin d'un autre. En tout cas, là, ils l'ont branché de chaque côté. Ils ont donné le calmant et puis, quand ils sont partis, puis là, on a continué à jaser mais pas longtemps. Puis là, tout à coup, elle me dit, elle est assise de côté sur son lit qui est avec le dossier relevé, la civière. Puis là, elle me dit, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Elle perd connaissance. Moi, je me dis, elle a perdu connaissance. Elle ne file pas, tellement pas. Il n'y a pas de panique. Mais comme je suis là, je pèse instantanément sur le petit bouton. Là, l'infirmière s'en vient. On est à l'urgence puis elle s'en vient. Puis de loin, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle vient de perdre connaissance puis tout ça. L'infirmière arrive et instantanément, l'infirmière voit, constate qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire. Là, c'est le branle-bas de combat. C'est l'infirmière qui fait des massages cardiaques, qui crie après, reste avec nous, reste avec nous, reste avec nous, qui sonne l'alarme, deux autres qui arrivent, qui débranchent de chaque côté, qui débranchent la civière. Puis là, ils partent avec en salle de choc pour la réanimer. Mais moi, je suis dans le coin-là, puis je n'ai pas vu venir ça. Je suis estomaqué. Fait que là, j'attends, j'attends, j'ai un peu perdu la notion du temps. Puis là, ils sont venus me rechercher puis je suis allé la voir. Mais je ne suis pas rentré parce que là, elle est dans la salle de choc. Elle a été réanimée. Il y a 10, 12 personnes alentour d'elle. Là, il y a des fils qui sortent de partout. Puis je vois qu'elle est là. On a, comme on dit, un high contact. Mais j'attends qu'eux autres finissent par partir puis s'emmener avec la civière. Puis là, on se retrouve là. Puis là, tu réalises toutes sortes de choses. Tu réalises comment tout est fragile. Puis c'est cliché de dire ça. Mais c'est ça, pareil. Avant que tu vives une chose comme ça, tu ne le réalises pas. Là, moi, si je suis parti aux toilettes puis que je reviens puis qu'elle est étendue, je ne sonne pas pas l'alarme, moi. Donc, elle est morte. Elle est morte, là. Elle est morte, là. Fait que, tu sais, tu te dis, qu'est-ce qui fait que la vie nous a, un, amené cette aventure-là, cette épreuve-là, puis deux, elle nous l'a donnée dans l'ordre qu'on l'a vécu, qui a fait qu'elle n'a pas laissé sa peau. Puis, tu sais, elle a des enfants, des jeunes enfants. Moi, après, j'étais tellement en choc de tout ça, que le lendemain, j'essayais de parler. Aussitôt que je me mettais à parler, je me mettais à pleurer. Je n'étais pas capable de parler parce que ça m'a brassé pas un peu, là. Tu sais, ça a été, puis bon, rapidement, ils ont compris pourquoi tout ça est arrivé. Elle va comment, le présent? Elle va très bien. Tu sais, elle dit qu'elle, tu sais, elle n'a pas retrouvé encore toute l'énergie d'avant, mais on s'entend que le corps a quand même décidé de s'arrêter, tu sais. Mais, tu sais, c'est tous ces moments-là aussi, tu sais, qui nous rappellent tout le temps à l'ordre, tu sais, que la vie est fragile, tu sais. Ma Chloé, moi, a eu une affaire qu'on peut penser que c'est anodin, un coup de chaleur. Mais tout un coup de chaleur, là, ça s'est passé dans sa résidence étudiante, on a eu une communication, je trouvais qu'elle me répond, d'habitude, elle me répond tout de suite, elle ne me répondait pas. Là, finalement, j'ai fini par l'appeler, elle ne répondait pas, ce texto ne répond pas, l'appel, elle a fini par répondre, mais au bout du fil, c'est presque rien que j'entends. Elle a fini par réussir à me dire qu'elle est couchée par terre dans sa résidence étudiante et qu'elle ne sait pas ce qu'elle a. puis là, on part en vitesse, appelle le 911, je me rends, mais moi, pendant que je me rends, son cellulaire est ouvert. J'entends les ambulanciers arriver, cogner, s'est barré, puis je lui dis, dis-leur de défoncer ou tout ça, elle n'est même pas capable de dire ça. Puis là, j'avance, 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 en plus, il y avait une sortie d'autoroute barrée parce qu'il y avait une voiture en feu. Quand est-ce que ça arrive, ça, en tout cas, je roule en fou évidemment sur l'autoroute, puis pendant ce temps-là, je l'ai, puis je lui parle, puis je sais qu'elle est encore là parce que je l'entends un peu. Là, j'entends les ambulanciers défoncer la porte, là, ils rentrent, j'entends les ambulanciers commencer, poser des questions, avez-vous pris des substances, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a là encore. Puis là, j'entends un des ambulanciers dire, les signes vitaux sont presque nuls. Te dire, te dire, tu es dans ton auto, tu te dis, ce n'est pas là que je vais perdre une de mes filles, puis je suis en communication avec Caro, la maman, qui elle aussi s'en vient, puis écoute, tu sais, évidemment, cette histoire-là aussi se finit bien, puis après, on s'en va à l'hôpital, puis bon, elle est revenue, puis là, on a eu vraiment l'information sur un coup de chaleur, c'est incroyable comment c'est tof, puis je l'ai parlé au Dr Marquis, le célèbre Dr Marquis, qui m'a dit, Marc, tu n'as pas idée, un coup de chaleur, quand le corps est rendu là, c'est-à-dire qu'il décide de délester tout ce qu'il n'a pas besoin, donc elle, elle a perdu connaissance sur le plancher, elle a, il n'y a plus rien qui fonctionne sauf pour respirer et son cœur qui bat, tu sais, c'est fou là, même les, parce que là, les reins, tu sais, je veux dire, les poumons, le sphincter se relâche pour ne pas faire de ça. Non, mais ça, ça veut dire que tu es avancé quand ça se passe. c'est ça. Puis ça, des fois, on ne pense pas l'été, on voit des gens qui ne sont vraiment pas bien avec un, écoute, elle, un coup de chaleur. Elle aurait pu perdre ta fille, elle aurait pu perdre la vie. fait que tu sais, tout ça dans ta vie, tout ça dans ta vie, c'est l'accumulation puis c'est l'addition de tout, puis tout le monde, je ne raconte pas ça pour faire de la morale ou faire pitié, mais on vit tout ça puis c'est ça qui nous forge plus tard, tu sais, qui fait qui on est, tout ce qu'on a vécu, tu sais. Mais là, moi, donc, ça a été particulier cette année, 2023 a été intense, mais tu sais, est-ce que ça t'a rapproché de ton amoureuse, cette... J'étais déjà très proche parce que, entre autres, parce que c'est une nouvelle relation de quelques mois à peine, mais, mais, mais c'est sûr que, je veux dire, tu sais, c'est quelque chose à vivre, Oui, c'est quelque chose à vivre, tu sais, parce que pendant un certain temps aussi, tu t'occupes de quelqu'un qui n'a pas de force, tu sais, que donc, tu sais, puis là, c'est ton amoureuse, puis tu, écoute, tu es prête à tout donner, évidemment, là, pour ça, tu sais, mais comme on ferait avec n'importe qui à... Mais c'est quand même, tu sais, c'est quand même pas si commun, là, d'être à l'orée de la mort, tu sais, de dire, j'ai sonné sur la cloche, t'inferme, elle a vu le loin, tu sais, tantôt, j'avais été ailleurs, j'aurais pas sonné sur la cloche, tu sais, il y a comme un destin, il y a comme, il y a quelque chose là-dedans. Oui, il y a un destin spectaculaire, parce que j'aurais pu être juste en train de texter à quelqu'un de ma famille, à sa famille, à quelqu'un d'autre, un moment d'inattention, même si elle dit, hop, ça fait le pop, peut-être que je l'aurais pas entendu, tu sais, beaucoup de bruit aussi à l'urgence, elle s'allonge, je me dis, ah bon, elle se repose. Mais c'est fou comment ça va, parce que tu peux dire, elle était à l'urgence, elle est branchée, elle est sous surveillance, mais c'est comme ça, là. Ah oui, puis elle a, on venait d'arriver, fait qu'elle avait eu les médicaments, mais elle n'était pas encore monitorée, tu sais, il y a toujours un monitor. Donc, il n'y a rien qui a sonné. Donc, il n'y a rien qui a sonné. Tu sais, je n'ai pas entendu le fameux bille. Oui, parce que ça avait une monitorée, il y a de quoi que ça serait, tu aurais eu une alarme. Mais je n'ai pas, je n'ai pas vécu ça, là. Fait que, mais écoute, mais tu te dis en même temps, wow, quelle séquence parfaite, parce que sinon, oui, oui. Ça ne finit pas de la même façon, là. Ça fait réfléchir. Fait que les, ça dans la vie, les séquences, tu sais, tu sais, quand on se dit des fois, si j'étais parti deux minutes plus tard, je ne me serais pas arrivé telle affaire. C'est fou, là. Tu sais, ça en est un exemple, ça. Tu sais, la série Plan B, qui était à Tout TV, c'est, c'est dire, on va changer la séquence, on va revenir en arrière, pour juste... Puis on se rend compte qu'à toutes les fois qu'on change une séquence, il y en a une autre qui arrive. Ça fait que c'est comme un éternel recommencement qui n'a rien. C'est sans fin. C'est sans fin, tu ne peux pas tout réparer. C'est comme, il faut accepter de vivre avec la séquence. J'ai vu cette série. Ça fait réfléchir Plan B, parce que c'est vrai, des fois, dans notre vie, on se dit, c'est un moment-là, je reculerais ça. Oui. Mais en reculant ça, il y a autre chose qui va se passer. Oui, exactement. Mais je l'ai... Nous autres, on se l'a... Écoute, on en a parlé à outrance depuis que c'est arrivé le 20 décembre. Mais c'est très récent, là. Oui, le 20 décembre 23. Bien oui, ça fait un mois, là. Oui, oui. Mais écoute, on en a parlé beaucoup, puis on s'est dit, bien, my God, c'est fou pareil, le destin, tu sais, de dire, bien, c'est juste arrivé, tout est arrivé dans le bon timing, tu sais. À la seconde près. On va passer au niveau rouge, tu vas me donner deux photos, deux cartes. Là, l'histoire de ta fille, Chloé, aussi, écoute, je pense que... Oui, que tu as déjà rencontré. Que je l'ai déjà rencontré, absolument. Mais écoute, il y a comme une sensibilisation quand même à faire parce qu'ils ont toujours un coup de chaleur. Non, non, c'est beaucoup plus important. Tu sais, on va l'associer plus à ceux qui sont chauves, qui vont dire, mais une casquette, c'est un coup de chaleur, mais tu sais, quand tu n'es pas chauve, on dirait qu'on est moins sensible à ça. Mais elle, avec ça, elle est beaucoup plus fragile à ça maintenant. Elle l'était avant, mais on ne s'en était pas rendu compte. Mais là, avec le... Aussi loin que c'est allé, c'est quelque chose... Je laisse que ça soit super prudente. Oui, oui, oui. Alors, choisis une de ces deux questions. Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Faire et chanter avec le temps, va tout s'en va. Qu'est-ce que le temps est devenu pour toi? On dirait que, encore une fois, j'ai envie de répondre aux deux. Je ne pense pas encore m'être rendu aux limites physiques et psychologiques. Bien que, des fois, je me dis, bien, en vieillissant un peu, bien, je ne me sens pas vieux puis je ne suis pas vieux, mais quand même, tu te dis, bien, il faut faire attention. Tu sais, moi, j'ai un papa qui est décédé jeune de crise de cœur, d'infarctus à 64 ans. Donc, tu te dis, il faut faire attention à ça. Son frère aussi était décédé jeune. Fait que, il faut faire attention. Mais, dans ma personnalité ou dans ce que je suis, il n'y en a pas de limites. Il n'y en a pas. pour les assurances, on est obligé de le faire, fait que j'y allais plus. Là, j'avoue que j'y suis moins allé. Quoique, grâce à une émission que tu faisais, j'ai parlé de mes problèmes de peau un jour. Oui. Et puis, suite à ça, j'ai dû recevoir 500 messages, Messenger et compagnie. puis, j'avais remarqué qu'il y avait un, 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 comment dire, un nom de médicament qui revenait souvent. J'en ai parlé à ma dermato et puis, finalement, elle a consulté le rhumato parce que moi, c'était un problème donc de psoriasis sévère avec des problèmes aussi d'articulation et tout ça. Puis, en tout cas, le médicament pouvait fonctionner pour les deux. Ça fait qu'ils me l'ont administré. Ça, j'ai guéri de ça. Donc, c'est sûr que pendant cette période-là qui était pendant la pandémie, j'ai vu énormément de médecins. Mais là, depuis, c'est sûr que là, je me sens sans son parce que depuis à peu près un an et demi, deux ans, mes problèmes sont complètement réglés. Il faudrait que je... Ben oui, parce que là, docteur Barrette va te parler en étant moi-même parce que, tu sais, docteur Junot, qui est cardiologue, en fait, qui s'occupe de la prévention des maladies cardiaques à l'Institut de cardiologie de Montréal, tu sais, il dit toujours que quand, dans notre famille, on a des cas connus de maladies cardiovasculaires, il ne dit pas que c'est une chance, mais c'est quand même... c'est quand même un privilège qu'on a ou on peut prendre de l'avance. Oui, exactement, on a un indice. On a un indice qui est important parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'indice puis ils font un infarctus. Alors moi, j'ai envie de te dire, Marc, tu as quand même des indices dans ta famille et là, je vais te faire peur parce que, dans le fond, le docteur Rogéneau dit toujours, des fois, la peur, ça fait réagir, mais si je te demandais quel est le premier symptôme de l'infarctus? De l'infarctus, je sais que l'histoire du bras, l'engourdissement, la pression à la poitrine, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres puis je ne sais pas s'ils sont dans le bon ordre de ce que je t'ai donné. Alors je vais répondre ce que Martin Junot... Docteur Barrette. Docteur Barrette va répondre la réponse de Docteur Junot. Non, mais il disait à chaque fois qu'il venait, alors le premier symptôme de l'infarctus, c'est la mort subite. Ah, c'est sûr que ça, c'est difficile à... Oui. Donc il y en a moins qui vont se rendre à l'hôpital, que ceux qui vont avoir des infarctus. Oui, et on l'entend, on l'entend dans nos entourages des gens qui... C'est parce que tu sais, tu es quand même dans cette tranche, tu es dans la même tranche, on a exactement le même âge, Marc, on est dans cette tranche, tu sais, on commence quand même à arriver dans un moment de la vie où il faut vraiment prendre ces indices-là à la lettre. Oui, oui. Alors, c'était... Il faut être à l'écoute aussi. Oui, il faut être à l'écoute parce que tu sais, la manière que tu travailles quand même beaucoup et tout ça, là, je me sens dans une autre émission. Mais c'est parce que j'ai tellement appris et je trouve que justement, des fois, on sait des choses mais on se négligent. Puis toi, tu penses à tout le monde, tu veux aider tout le monde, tu as tout le temps la main en l'air quand on a besoin de toi pour des causes ou peu importe, mais tu sais, je pense qu'il faut que... C'est drôle, hein, hier soir, hier soir, je suis allé chercher ma fille Maxime, la plus jeune, à son volleyball. Elle fait du volleyball à l'école. Puis on était dans l'auto puis la semaine passée, ça a donné que j'étais beaucoup à Québec fait qu'on ne s'était pas beaucoup vus. Je suis allé la chercher. Ah, des nouvelles puis comment ça va puis tout ça. Puis la communication est très fluide, très facile. Puis elle m'a dit, elle m'a... Elle ne le sait pas, là, mais elle m'a donné un choc. Tu sais, je lui donnais des nouvelles de tout ce que j'ai à faire puis tout ça depuis qu'on est revenus de vacances, on était à vacances ensemble dans le temps des fêtes. Elle m'a dit, j'espère que tu trouves du temps pour toi. Elle est obligée d'y répondre, non, pas vraiment. Puis depuis hier, je n'arrête pas de penser à ça. Je me dis, c'est la petite taurieuse. C'est quoi du temps pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bien, en fait, moi, j'ai tout fait des affaires que j'avais envie de faire depuis une semaine. Puis j'ai passé du temps aussi où je n'étais pas en train de travailler, là. Mais force est d'admettre que j'ai pas... C'était quand même un feu roulant. Tu sais, même si j'ai fait toutes des affaires que j'avais le goût de faire, c'est comme si elle disait à son papa, est-ce que tu vas te poser? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Fait qu'elle m'a un peu... Moi, quand ça vient de ton enfant, ça a plus de poids quand ça vient de nos enfants. Depuis hier, je me disais à la petite motadine. Écoute, la vérité vient de la bouche de nos enfants. Et tu disais que tu avais peut-être une réponse aussi, mais t'es pas obligé de répondre, mais... C'est juste un mot. C'est si précieux. C'est si précieux le temps. Si précieux. Dans ma vie, avec la maman des filles, avec les filles, moi, quand je... Tu sais, je viens du milieu de musique classique où on apprend dès le départ que le temps, la seconde, c'est important. Puis là, bien, ça a un côté pervers, ça, parce qu'aussitôt qu'on est en retard, aussitôt qu'il y a de quoi, on fait... Je veux dire, on file pas. Moi, si tu recules il y a 25 ans, puis que tu prends moi qui est pris sur l'autoroute et qui va arriver en retard à un rendez-vous ou qu'on s'en va même dans une activité puis que j'attends après les filles ou carreaux ou quoi que ce soit. Hey, je venais hors de moi, là, en dedans, là. puis forcément que ça paraissait, tu sais, sur ton... qu'est-ce que t'as l'air, tu sais, qu'est-ce que t'attends des autres. Puis ça, là, ça, j'ai beaucoup, 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 beaucoup amélioré ça. Puis maintenant, moi, si je suis en retard, je suis en retard, tu sais. En dedans, des fois, ça travaille un peu quand même, mais je suis en retard. Il y a des choses que tu contrôles pas. C'est ça. Mais c'est vrai que cette notion-là, moi, je me reconnais dans ce que tu dis, c'est chaque seconde compte. Puis moi, c'est quand je pars en vacances, c'est le seul moment où ça s'arrête. Puis je me dis, mon Dieu, que j'aimerais ça être ça, tout le temps être comme ça. Arrêter de... Tu sais, même les déplacements, genre... Tu sais, les déplacements, quoi faire pour y minimiser le temps? Tu sais, c'est obsessionnel à un moment donné. C'est vrai que ça impose aux autres qui sont pas nécessairement comme ça. Bien sûr, bien oui, bien oui. Mais t'as raison, c'est la musique, toi, qui t'a apporté ça. Tu sais, tu peux pas être en retard aux répétitions, tu sais, les retards... Non, parce qu'il y a beaucoup de monde d'impliqués. Ils sont jamais ennemis. Par respect, tu sais. Mais dans notre famille. Tu veux pas dire être en retard, mais prendre le temps. Oui, oui. Hein, aussi? Est-ce que t'es prêt pour répondre à une question mauve? Ah oui, moi, je suis game de tout. Tiens, celle-là. Crois-tu qu'il y a une vie après la mort? Hé, c'est une bonne question. C'est drôle, hein? C'est drôle, c'est difficile à répondre. C'est difficile. Je vais te dire que je suis vraiment pas sûr, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça que ce soit vrai, que j'aimerais ça que... C'est parce que des fois, je me pose la question, je me dis, admettons, il y a une vie après la mort, je souhaiterais aller revoir d'alors, avoir mon père, puis dire, hé, as-tu pu voir ce que j'ai fait? Aussi, dans la vie après la mort, tu pouvais pas voir ce que je faisais? Bien, je vais te le raconter ce que je faisais. Mais en même temps, je me dis, dans ma vie actuelle, j'ai pas rencontré personne à qui je voulais dire, hé, tu sais, là, avant que tu meurs, là, il est arrivé ça, 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 ça. Fait que dans le fond, peut-être que ça existe pas ou peut-être qu'on s'en souvient pas ou peut-être... C'est pas facile à répondre, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça aller retrouver Momo, tu sais, puis rire avec Momo, puis plein d'amis qui sont... Moi, mon grand, 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 grand chum, c'était François Damour, le frère de Normand, Normand Damour, le comédien. Hé, on a fait des niaiseries ensemble, là. Ça se peut même pas. Puis décédé beaucoup trop jeune à la fin cinquantaine de cancer. J'aimerais tellement ça aller niaiser avec François, tu sais. Mais je sais pas s'il y a quelque chose. Est-ce que toi, des fois, tu penses à ton dernier repas? Oh non. Moi, tu sais, je suis vraiment très gourmand. Fait que chaque repas est comme mon dernier repas. Comprends-tu? Je me prive de... C'est quoi ton repas préféré? J'aime ça manger. Je suis gourmand. J'aime tout. Des fois, je me rends compte, puis là, c'est drôle, parce que Kathleen me dit ça des fois. T'es-tu entendu? Je suis là... T'es bon. T'es un bruiteur. J'aime ça, là, tu sais. Ah oui. J'aime vivre des expériences de bouffe. J'adore ça. J'adore ça. Je peux pas dire que j'ai tant quelque chose de préféré. C'est tout. C'est tout. Tu sais, c'est tout, puis on dirait qu'en vieillissant, je réussis à apprécier des affaires que j'avais mises de côté dans ma vie, tu sais, des sushis, par exemple. J'étais pas très fan de ça. Hey, là, j'en mange à peu près à tous les semaines. Tu sais, c'est bizarre, là, je veux dire, on dirait que c'est un goût qui s'est développé qui est arrivé. Mais vraiment, là, moi, j'aime les affaires traditionnelles aussi. Écoute, on vient de passer le temps des fêtes de te dire comment je déjeune dînes et soupe au ragoût de boulette quand c'est le temps des fêtes. J'aime ça. J'aime... T'aimes la tablée aussi. J'aime la table. J'aime les affaires qui sont dans le milieu puis tout le monde pige dedans. J'aime une table remplie de toutes sortes d'affaires. J'aime plus ça que des belles assiettes. Je veux voir toutes les affaires dans le milieu puis là, on choisit puis on prend. Puis ça, là, je veux dire, voir ça, là. Oui, j'aime ça beaucoup. Ça donne faim quand tu racontes ça. Colin. Est-ce que t'aurais une question pour moi, Marc? Attends, que je pense à une question pour toi. tu peux penser à une question. Hé, tiens! Vas-y donc. Peut-être que tu te l'es fait poser, là, dans ton... Ça se peut, je vais te le dire. Je sais pas combien de podcasts que tu fais, mais depuis toujours. Assis à ma place, mort ou vivant, l'invité que tu aurais toujours voulu ou que tu rêverais de jaser, d'interviewer, mais comme là, parce que là, on jase plus que d'autres choses. ce genre de rencontre-là avec qui? Mort ou vivant? Écoute, j'ai pas envie de chercher pendant longtemps, parce qu'il y a quelqu'un qui me vient en tête, c'est Édith Piaf. Édith. Alors moi, Édith Piaf, c'est pas une femme qui a vécu longtemps. Elle est morte, c'est beaucoup plus jeune que ce qu'on m'aimait. Ça m'a l'air plus vieille que son âge. Édith, je suis allée dans... Santé fragile. Oui. Intensément. Des épreuves aussi. L'autre qui meurt, l'amoureux qui meurt dans un accident d'avion. qui arrive jamais, l'avion crash. Elle est transportée, son amoureux qui était beaucoup plus jeune qu'elle, elle est décédée alors qu'elle était avec lui. Il la transporte dans sa voiture, morte sur le siège arrière, enroulée dans une couverture. Tu sais, là, c'est... Ah oui. Et cette voix, cette puissance, et pour moi, Édith Piaf, c'est l'émotion dans la voix. Tu sais, c'est... Si elle aurait pu faire des... Tu comprends, tu sais, sans jamais... Ce que tu disais tantôt, c'est de donner un sens aux paroles, même quand on ne les comprend pas. Elle transportait l'émotion. Exactement. Pour moi, c'est ça. Puis j'aimerais l'entendre, justement, prendre un pas de recul sur sa vie. Tu sais, comment elle l'a trouvé. Parce que quand on regarde sa vie de l'extérieur, pour toutes les émotions, puis tout l'amour qu'elle nous a apporté, elle, qu'est-ce qu'elle retient de cette vie-là? Qu'est-ce qu'elle n'a pas eu le temps de faire aussi? Parce que, justement, elle a toujours une santé très, très fragile avec une vie qui ne concordait pas non plus avec cette fragilité-là physique. Alors moi, j'ai une toile que Sébastien Maltais, qui est un peintre québécois, a fait, une toile d'Édith Piaf. Il ne la connaissait pas tant. Ça fait longtemps de ça. Et il est encore, je pense qu'il est encore aux études. Et il a lu, il a lu une biographie d'Édith. Puis pendant la nuit, il a peint cette toile-là. Puis elle est dans ma salle à manger. Tu sais, moi, j'ai tous les coffrets d'Édith Piaf. J'adore, j'adore sa musique. Mais c'est cette passion. C'était une femme passionnée. Fait que c'est ça. J'aurais des, comme femme et comme, comme, comme fameux et comme fan, j'aurais beaucoup de questions à lui poser. Tu sais, une vie écourtée de cette façon-là. Mais en même temps, la courte vie qu'elle a vécue, c'est comme si elle avait vécu trois vies dans ça. Mais tu sais, il y a des fois, il y a des gens comme ça que je trouve qu'ils en font tellement, tu dis. Tu sais, je pense à Marie-Soleil Touga. par exemple, tu sais, qui a fait tellement de choses. Tu sais, il y a des gens comme ça. Moi, j'ai un ami aussi qui est mort très jeune, mais il faisait tout, Daniel. Je me disais, est-ce qu'il y a comme quelque chose quand même qui est comme, tu sais, est-ce qu'on croit au destin ou pas? Je ne sais pas, mais ils sont comme prédestinés, on dirait, à dire, s'ils partent, on va dire, bien, on fait beaucoup de choses. Donc, tu sais, c'est-à-dire qu'elle n'a pas attendu pour agir. C'est des gens qui sont allés au-devant. Bien, en tout cas, mais Edith, cette passion-là qu'elle vivait au grand jour, tu sais, elle ne se cachait pas pour vivre ses passions, ses amours. Elle les chantait. Tu sais, je me souviens, Charles Aznavour était allé la voir en spectacle. Charles Aznavour n'était pas connu à l'époque. Donc, il était avec sa femme. Lui, il n'a pas une scène dans la vie. Il va voir, mais c'est déjà un pianiste. Et il va la voir en spectacle. À la fin du spectacle, elle dit, « Est-ce que vous voulez être mon pianiste? » Il dit, « C'est combien? Combien ça paye? » Puis, il disait ça en entreprise. « Pouvez-vous croire que j'ai dit à Edith Piaf combien ça paye? » Edith Piaf, qui est déjà connu, moi, personne ne me connaît. Et finalement, il a travaillé avec elle. Mais ma première question, il dit, « Tu sais, quand l'argent devient omniprésent, mais elle a vu ce talent, elle a travaillé avec Charles. Elle a été capable de mettre aussi les autres en lumière, Edith Piaf. Ses auteurs, en tout cas. C'est une belle question, ça me fait penser à Edith et j'aime cet état d'esprit-là. Moi aussi, j'adore. J'adore Edith. Il y a toujours une dernière question, Marc. Tu te vois où dans 10 ans? Oh, écoute. Moi, je n'ai jamais fait de plan de carrière. Je n'ai jamais imaginé, tu vois, comme là, je me suis retrouvé au conservatoire. Je n'avais jamais imaginé ça. Dans 10 ans, je m'espère en santé. Je m'espère toujours aussi passionné. Je m'espère aussi toujours capable de faire 12 millions de projets ou en tout cas, mettons que j'en fais moins, mais que dans ma tête, il y en est toujours autant. Tu sais, que l'esprit soit toujours aussi vif de vouloir réaliser plein d'affaires. J'espère rendre les gens alentour de moi heureux. J'espère que... J'espère voir mes filles grandir, s'épanouir. Tu sais, moi, c'est un gros regret dans ma vie, moi, que mon père n'ait pas vu ça, tu sais, de moi et de mes soeurs et de mon frère, tu sais. Alors, j'espère pouvoir voir ça, tu sais, longtemps puis en être fier puis voilà. Donc, tu sais, 10 ans, c'est rien. Tu sais, 10 ans, je vais juste avoir 64, 5, là. Donc, c'est rien. Tu sais, il va rester encore 50 ans à vivre après ça. Ça, c'est fait, il va y avoir des médicaments, des choses qui vont nous arriver. Ils vont bien se trouver quelque chose. Non, mais tu sais, c'est fou, mais c'est vrai pareil, tu sais, on ne sait pas. Je veux dire, aujourd'hui, les progrès se font à une vitesse folle, tu sais. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Mais tu l'as dit tantôt, le temps, c'est précieux. Le temps, c'est précieux. Moi, j'ai chanté une fois au balcon d'une... Tu sais, le premier printemps de la pandémie, en direct de l'univers, je suis allé chanter au balcon de la grand-mère d'Antoine Gratton. Antoine Gratton, le musicien qu'on connaît, qui est si talentueux. On est allé chanter ensemble pour en direct de l'univers avec une plateforme qui a monté jusqu'à son balcon. Cette dame-là avait 110 ans. Puis, elle était en forme pour 110 ans, tu sais, debout, elle se tenait sur le bord de sa balustrade puis tout ça. J'ai appris plus tard dans l'été qu'elle était décédée tranquillement dans son sommeil puis tout ça. Donc, c'est la moitié de ta vie? Hey, c'est juste la moitié. C'est ça, t'aurais juste vécu la moitié de cette vie-là. Il m'en reste pas pire, là. Tu souhaites que du beau, Marc. Tu es dans un virage de ta vie, un tournant que t'as bien pris. Oui, oui, je me trouve bien chanceux et bien privilégié. Merci d'avoir pris le temps à travers tout ton horaire de fou. Là, je commence à me dire quand est-ce qu'elle va m'appeler? Ben voilà, c'est fait puis tu as pris du temps. Tu diras à ta fille que tu as pris du temps pour toi parce que venir ici, c'est prendre du temps pour soi. Oui, puis je suis content de te voir, je suis content de te retrouver puis de jaser avec toi. J'ai toujours aimé depuis déjà beaucoup d'années. Tu as toujours répondu positivement, même quand ça allait pas pour toutes sortes de raisons. Tu t'es toujours rendu soit à deux filles le matin ou soit à Marc-Claude ou même à Virage où j'avais été tournée chez toi. Oui, exact. Alors, toujours un bonheur. Merci beaucoup, Marc. En fait, c'était à simplement vedette. C'est encore plus loin que ça. Ah oui, je commençais, je pense en 2012, j'étais allée tourner chez toi. Je me souviens très bien. Et merci pour tout. En fait, je pense que tu es à peu près la seule personne à qui j'ai dit oui de venir tourner chez moi. Ah oui, j'ai eu ce privilège-là. J'ai jamais beaucoup accordé ça. Ça avait été un magnifique tournage où tu t'étais vraiment ouvert. J'avais parlé à d'autres membres de ta famille. C'était vraiment une belle journée pour moi. Merci beaucoup, Marc Herlieu. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, on se retrouve au prochain podcast. Bye bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonka, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada